donc de ce que j'ai compris t'as un challenge par rapport à ton personal branding à ton à la communication de ton accompagnement sur Instagram et sur Facebook ouais est-ce que c'est de ça dont il s'agit et c'est sur ça que tu voudrais avoir de l'aide aujourd'hui oui s'il te plaît cool alors quand tu dis que t'as un challenge de ce que je comprends tu sais quoi faire ou tu ne sais pas quoi faire tu sais quoi faire et tu as du mal à le faire ou tu ne sais pas quoi faire si si je sais quoi faire je sais quoi faire et j'ai du mal à le faire ok pourquoi alors explorons ça de manière posée en fait bon je ne sais pas si t'as eu le temps que j'étais un coup d'œil à mon Instagram mais donc j'ai lancé mon Instagram il y a un peu moins d'un mois maintenant et je fais des posts donc tous les jours sur maintenant un thème par semaine mais par contre comme tu me l'as très bien dit lors d'une session les gens les personnes qui vont souhaiter travailler avec moi ils ne vont pas se décider en voulant travailler avec mon compte Instagram ils vont vouloir travailler avec moi par conséquent il faut que je montre un peu ma tête et qui je suis sur les réseaux sociaux donc être plus enfin tout simplement premièrement me présenter parce que ça je ne l'ai pas encore fait alors qu'il y a déjà je ne sais pas peut-être enfin plus d'une vingtaine de posts tu vois sur des thèmes précis mais donc voilà je pense que mon prochain pas c'est vraiment de plus me présenter et surtout après de pouvoir faire des réels des rils comme on dit en anglais sur des moments on va dire pour partager mon authenticité en fait et pour partager qui je suis et comment j'en suis venue là ou surtout comment dire de par mon expérience comment je peux peut-être mettre de la compréhension de l'empathie dans ce que les personnes qui viendront à moi vivent en fait super super donc tu sembles avoir la tactique et tu sais à peu près quoi faire comment je pourrais te servir au mieux alors durant cette session alors ma première question enfin j'ai deux questions peut-être la toute première quand on partage sur son expérience mon souci c'est de mettre les gens qui sont concernés par mon expérience aussi en avant sur les réseaux sociaux même si on les nomme pas je bloque à ce niveau là en fait parce que je ne veux pas leur porter préjudice ou tout simplement les mettre en avant moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont alors soit pas sur les réseaux sociaux ou qui y sont mais qui déjà ne savent pas forcément ce que je fais donc je bloque à ce niveau là ok ok super qu'est-ce qui te fait pourquoi tu as envie de partager leurs histoires même si c'est de manière anonyme j'ai compris mais pourquoi tu as envie de partager leurs histoires parce qu'en fait si j'en suis là aujourd'hui c'est par mon cheminement tous les petits cailloux que j'ai rencontrés sur mon chemin que j'ai dû comment dire accueillir accepter vivre avec et après dépasser en fait et j'ai beaucoup de gens dans ma vie d'ailleurs j'ai écrit hier soir j'ai voulu te le donner mais je n'ai pas encore fait mais ça aurait pu nous servir j'ai écrit un post pour me présenter et justement ça rejoint ça beaucoup de gens en fait ont contribué à là où j'en suis aujourd'hui et à ma joie de vivre et du coup c'est pour ça que moi aujourd'hui je veux aussi contribuer à la joie de vivre d'un maximum de personnes en fait ok c'est top mais pourquoi l'envie de partager les histoires des gens que tu as coachés c'est ça que tu veux dire non pas du tout non 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 des gens des gens qui t'ont aidé qui m'ont aidé dans ma vie en fait alors ça peut être mon mari ça peut être mes enfants ça peut être mes présidents et ce serait quoi le pire scénario dessine-moi aide-moi à mieux comprendre le pire scénario pour que je puisse mieux comprendre ta retenue par exemple tu parles de qui tu parlerais d'un ami de qui par exemple j'ai une ancienne personne qui était c'était ma collègue mais en fait c'est moi qui l'a elle était comment dire sous ma responsabilité mais enfin voilà ma responsabilité et donc cette personne de par son comportement qui n'était pas toujours facile à manager elle m'a aidé à grandir en fait elle m'a énormément aidé et du coup le pire scénario c'est quoi ? c'est que cette personne voit ta publication et après quelque part c'est que c'est des choses que je n'ai pas partagées enfin en l'occurrence cet exemple-là quand j'ai quitté la société parce que j'ai dû on est parti à Kuala Lumpur je lui ai dit que je la remercie justement Elodie dans ton sens je vais t'aider à ne pas partager l'histoire justement parlons pas de l'histoire parce que peut-être que tu n'es pas à l'aise mais parle-moi du pire scénario cette personne elle pourrait tomber sur ton poste c'est ça ? oui et du coup elle apprendrait peut-être ce que j'ai réellement ressenti à ce moment-là ou ce que j'ai réellement vécu envers elle oui ou envers la société oh Elodie t'es une hypocrite non pas forcément non pas hypocrite mais il y a peut-être des choses qu'à l'époque j'ai pas eu le courage de dire peut-être Elodie t'es qu'une lâche c'est ça le pire truc que tu as que tu crains ouais c'est possible je sais pas ok j'essaie vraiment de comprendre est-ce qu'il y a de pire que Elodie t'es une lâche comme scénario non je pense qu'elle ne me dirait même pas ça mais bon est-ce qu'il y a la possibilité par exemple de ouais Elodie elle a donné des détails et en fait elle m'a affichée parce que si un autre collègue voyait disait ça comprendrait que ce serait moi ouais carrément ok c'est peut-être plus ça le pire scénario alors ouais peut-être ouais tout à fait ouais parce que Elodie t'es une lâche ça t'affecte pas dans ça finalement non parce que je me reconnais pas là-dedans non voilà ok ok donc est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il y a autre chose que cette collègue soit affichée auprès de quelqu'un d'autre par ta faute en fait non c'est quand même plus je dirais que ça rejoint plus ma sincérité en fait mais après il y a des choses qu'on peut dire à certaines personnes à certains moments de la vie et d'autres qui ont besoin d'être digérées avant de pouvoir être dites donc voilà ça s'est passé comme ça mais c'est plus le fait de pouvoir qu'à un moment donné si elle tombe sur cette vidéo qu'elle la prenne comme ça en fait voilà c'est plus ça peut-être ok et et du coup elle se sentirait trahie elle se sentirait peut-être un peu ouais ouais je la décevrais je pense peut-être ok ok ça te dérange de décevoir les gens oui oui je pense pourquoi bon après ça dépend quelle casquette je mets ouais je sais pas peut-être qu'à l'époque justement en tant que manager de ce bureau enfin j'ai grandi entre temps mais je voulais être la meilleure manager possible dans le sens authentique et sincère et que peut-être sur ce point-là je ne l'ai pas été et donc peut-être que oui c'est peut-être plus vis-à-vis de moi c'est-à-dire que j'aurais bien aimé lui partager certaines choses que je n'ai pas pu faire en ne m'autorisant pas ou en n'étant pas capable d'être 100% aligné avec ce que je pensais ouais merci Elodie d'exprimer ça en toute authenticité pour le coup en plus c'était la marque de fabrique c'est top et je pense que c'est hyper important que tu mettes des mots dessus parce que si tu fais le cheminement ton point de départ c'est je ne veux pas parler de gens pour ne pas leur faire du mal à ces gens à eux et tu vois que là en fait on en revient finalement à toi ouais tout à fait t'en penses quoi ? bah quelque part j'ai encore un petit chemin à faire là-dessus ça fait peut-être partie de mes ouais peut-être de mes croyances limitantes c'est-à-dire qu'à l'époque comme j'étais manager j'ai été un peu propulsée là manager et peut-être que je me suis un peu pris pour une imposteure même si c'est pas moi qui me suis imposée à ce poste-là et peut-être que je me suis pas sentie capable d'avoir ce poste en partageant toute mon authenticité peut-être est-ce que ça là ce que tu vas m'exprimer c'est quelque chose que t'as déjà exprimé à ton audience non jamais mais à mon audience je lui ai jamais rien exprimé pour l'instant parce que je pense que j'ai plusieurs choses comme ça qui me bloquent en fait et pour être très transparente et ceux avec qui je suis 100% authentique et c'est marrant parce que j'avais une discussion avec mon fils de retour du basket l'autre soir dans la voiture et je lui disais en fait ce sont mes enfants qui m'ont quelque part donné l'accès à mon authenticité et c'est avec eux que je suis le plus authentique donc voilà ça c'est quelque chose que je voudrais partager d'ailleurs avec mon audience est-ce que d'une manière générale c'est difficile de parler de toi ton histoire c'est quoi clairement on voit que tu fais un effort parce que tu vois que ça a de la valeur et puis parce que marketingement c'est quelque chose qui est nécessaire mais c'est quelque chose de difficile pour toi de parler de moi ouais peut-être que oui parce que dans le sens où je suis de nature très joyeuse et peut-être que quelquefois j'ai un peu peur de d'occuper trop de place en fait ça m'est arrivé dans plusieurs groupes notamment coach en mission quelquefois je me dis mince peut-être que j'aurais dû quand même moins poser de questions ou être moins présente pour laisser plus de place aux autres parce que même quand on est un peu timide on a besoin de temps en fait pour prendre la parole peut-être tu te conseille d'être timide toi ou tu parles pour les autres alors là je parlais des autres mais quand j'étais très timide quand j'étais petite j'étais très timide et maintenant j'ai plutôt tendance à m'exprimer de toute façon à l'aise authentique aussi de plus en plus d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens prête pour faire pour faire ce métier en fait ouais j'ai répondu à ta question ouais ouais merci c'est hyper intéressant et en tout cas la chose que j'ai envie de te partager c'est que c'est ok que tu fasses ce chemin en même temps que ta communauté c'est-à-dire tu veux aider tes clients ta communauté à se rendre plus vulnérable être plus authentique être plus juste à accepter leur histoire et qui ils sont c'est ok si toi aussi t'es sur ce chemin t'as peut-être un ou deux pas d'avance mais c'est ok d'amener aussi ton audience à vivre avec toi ta sortie de zone de confort donc en soi c'est quelque chose de très beau et effectivement le premier pas c'est pour toi d'accepter ton histoire et de parler des choses et quelquefois quand tu dis que dans ton histoire il y a eu beaucoup de personnes qui t'ont apporté de la valeur c'est peut-être un peu aussi une manière de te cacher derrière ces gens-là ou de leur donner du crédit alors que il faut peut-être juste accepter que tu as des dons des qualités tu es une superbe maman tu es une super peut-être conjointe tu es une superbe amie tu es une superbe mentor tu es une superbe coach et d'accepter pleinement que tu es quelqu'un de génial est-ce que c'est quelque chose de c'est agréable pour toi d'entendre que tu es quelqu'un de génial ou il y a quelque chose qui te chamaille quand t'entends ça je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent étrangement peut-être parce que peut-être que ouais peut-être que c'est vrai tout ce que tu dis et que comment te dire à un moment donné j'avais beaucoup de mal à recevoir donc ça j'ai appris à recevoir recevoir les compliments recevoir les cadeaux moi je faisais beaucoup de cadeaux j'ai toujours été maman Noël à n'importe quel moment de l'année mais ça j'ai appris à recevoir les cadeaux maintenant tout ce que tu viens de me dire là oui peut-être que quelquefois mais bon ça c'est aussi un travail de tous les jours en fait de quelque part de recevoir de la gratitude en fait des autres donc il y a certaines personnes qui m'en donnent d'autres pas mais après on fait pas non plus pour recevoir de la gratitude mais c'est vrai qu'en recevoir ça nourrit en fait comment dire quand on donne on donne on donne c'est à un moment donné il n'y a plus il n'y a plus rien dans le dans le Graal en fait on peut dire ça et et c'est pour ça que je crois que c'est Issa Padovani qui disait ça il faut à un moment donné remplir le Graal et ajouter de la gratitude juste pour pour continuer à avancer et pour moi-même pouvoir donner de la gratitude autour de moi tu vois ok génial est-ce que tu as des actions des choses dans ton quotidien qui te permettent de remplir ton réservoir émotionnel de te sentir aimée appréciée de manière trop forte tu me parais vraiment être quelqu'un de génial donc il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas nourrir un peu ça non c'est clair c'est clair après il y a peut-être ouais peut-être peut-être finalement que oui je trouve ça je trouve cet écho dans ce que je fais dans les différentes personnes que j'aide pas que en coaching dans la vie j'ai des réfugiés ukrainiens d'autres personnes au sein de la communauté religieuse enfin voilà dans mon entourage donc oui et j'éprouve beaucoup de gratitude et de joie en fait c'est ça quand on donne comme ça et bien on trouve beaucoup de joie et d'amour quelque part en retour en fait ok je pense que je suis assez nourrie dans ma vie ok super tu me parlais de ton enfance où tu étais timide alors si c'est trop indiscret surtout tu sens-toi libre de ne pas vouloir me partager est-ce que tu as vécu des choses dans ton enfance qui fait que tu es rentré dans une phase de timidité qui indirectement affecterait encore ton business et ta vie aujourd'hui ouais peut-être ouais tout à fait tout à fait ouais est-ce que tu veux en parler comment était ta relation peut-être avec tes parents tes proches ah non 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 alors après je suis l'aînée sur deux on s'entend hyper bien avec ma soeur avec mes parents aussi c'est hyper fluide mais et j'ai un souvenir de moi quand j'étais enfant hyper joyeuse espiègle spontanée voilà ça c'est le mot qui revient hyper souvent spontané après oui peut-être peut-être qu'il y a un événement dans ma vie qui a fait que j'étais plus timide est-ce que ça vient de là ou pas est-ce que c'était d'avant je sais pas je sais pas après je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent aussi dans la vie mais et qui font que ça peut être à l'école une maîtresse qui est trabrou ou c'est des petites choses qui s'ajoutent en fait je pense que c'est ok ça pourrait mériter qu'on s'attarde plus et qu'on aille un peu plus loin mais j'aimerais quand même revenir à ton sujet de départ qui était comment te rendre plus visible en étant plus dans ce personal branding en tout cas la chose que je peux te dire c'est que tu peux très bien raconter des histoires en mentionnant des gens mais sans rentrer dans le détail que ce soit en bon ou pas tu vois c'est peut-être ben voilà en tant que manager j'ai vécu quelque chose une fois ou ben j'ai déçu ou et en fait et tout de suite tu enchaînes sur la leçon que tu en tires d'accord oui donc je donne pas trop de détails en fait sur sur le contexte finalement mais plus j'insiste plus sur le conseil enfin sur la leçon sur la leçon c'est ça et pareil les gens qui t'apportent alors il n'y a rien de mal à dire quelle personne t'a apporté mais tu vois accepte de nourrir aussi un peu cet ego et ce besoin de te centrer de te centrer un peu sur toi c'est à dire oui il y a des gens qui t'ont apporté des choses mais ces gens là ont apporté les mêmes choses à d'autres personnes qui n'en ont rien fait donc tu as aussi un mérite là dedans oui donc quand c'est ah bah j'ai eu une coach qui m'a aidé à ça et puis au lieu de dire elle a fait ça puis elle m'a aidé à faire ça et du coup bah j'en ai tiré ça 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 et rentre dans ce que toi tu en as tiré parce que au final c'est ce que ce qui intéresse les gens surtout d'accord ouais et je pense que c'est un très bon exercice aussi pour toi d'assumer pleinement tous tes dons tes compétences c'est à quel point tu es génial et que tu as vécu des formidables choses je pense que c'est un peu là la clé c'est à quel point tu vois tu le vois d'ailleurs tu m'encourages souvent quand je partage des choses et que tu dis que je suis authentique pas plus tard que ce matin c'est clair et en fait ouais vas-y vas-y non j'avais ajouté j'ai encore du boulot j'ai enlevé après parce que mon secret si tu me permets si j'en ai un c'est que dans ma vie j'ai eu plein de réussites plein d'échecs mais par contre je suis hyper fier de tout alors je ne sais pas si j'ai fait du mal je n'en suis pas fier mais par contre l'échec ce n'est pas un échec comme certains peuvent le voir et c'est à dire que je suis réellement je me réjouis réellement de toute ma vie et ma valeur mon identité l'amour que je reçois en tout cas voilà c'est lié à ma foi fait que je sais ce que je vaux et ce n'est pas le regard des autres qui vont affecter quoi que ce soit dans la valeur que je sais avoir ouais et à partir de là je n'ai pas trop peur d'être authentique et de dire certaines choses et je pense que c'est ce travail d'amour de soi qui n'est pas facile et on a tous du chemin à faire mais j'ai l'impression que dans ton histoire tu passes beaucoup de temps à aimer et oui ça nourrit d'aimer mais est-ce que et là c'est un peu changeant est-ce que tout ce que tu donnes les cadeaux toutes tes expressions d'amour prendre soin d'amour est-ce que d'une part ça ne cacherait pas aussi une insécurité un besoin de quelque chose que tu compenses à travers le fait de donner et de donner et de donner aux autres alors en fait je dirais que non en fait je pars du principe moi aussi j'ai une grande foi et je pars du principe que si je reçois dans la vie c'est pas pour garder pour moi c'est pour partager et c'est pour ça que je partage avec les gens qui m'entourent d'une façon ou d'une autre ça peut être tout simplement avec mes enfants en leur préparant la lunchbox avec mon mari en l'aidant à nettoyer son bureau ou avec les ukrainiens en allant au marché pour acheter les fruits et légumes voilà je pars du principe que je reçois beaucoup dans ma vie donc c'est pas pour que je garde c'est vraiment pour repartager en fait et comment tu te comportes d'une certaine manière quand les gens veulent t'aider c'est quoi ta réaction je prends je suis d'accord m'aider moi en perso ouais t'aider ouais t'aider d'ailleurs tu sais je me fais coacher j'ai une coach super avec moi depuis 10 ans et ouais j'accepte et je plonge je plonge en moi et avec ouais avec joie quoi parce que je sais que de toute façon c'est comme ça qu'on avance génial génial t'avais un deuxième ou je sais pas peut-être un troisième point que tu voulais me partager donc ça c'était sur les reels sur les réels bon après c'est plus sur Instagram en fait comment comment pareil partager mon authenticité comment trouver le contenu en fait combien de fois durant les 30 derniers jours as-tu fait un appel à action pour qu'on prenne un appel avec toi à chaque fois tu sais de séance en séance je prends je fais des petites actions par exemple j'ai ajouté des liens dans mes vidéos YouTube j'ai ajouté justement mon lien Calendly dans mes posts Instagram en suscitant le passage à l'action mais je pense que tant que je ne me suis pas montrée les gens ne savent pas ce qui je suis les gens ne savent pas ce que je propose en fait c'est ça c'est quoi le bénéfice de passer de faire une session avec toi tu veux dire ce que le bénéfice pour la personne ouais à terme en fait ce que je ce que je cherche c'est vraiment que la personne retrouve la joie dans son quotidien ok mais c'est quoi le bénéfice de la session si je passe de la première session tu veux dire ouais c'est ça là je vois sur Instagram que tu as des sessions de 30 minutes ouais qu'est-ce que j'obtiens à la fin des 30 minutes et bien de savoir comment dans quel environnement je travaille la façon dont j'accompagne les gens qui viennent à moi voilà la mise en comment dire l'ambiance que je crée autour de avant chaque session ce que je demande aussi à la personne que j'accompagne qu'elle se mette en condition d'écoute mais tout ça voilà ça vient dans la discussion est-ce que est-ce que tu as été certifiée dans une école ou pas ? ouais bientôt là le 26 octobre c'est ce qu'on c'est ce qu'on vous enseigne durant ces sessions ? en fait en fait ce que j'adore dans ce coaching c'est du coaching holistique on t'impose rien en fait il faut vraiment faire suivant ton feeling suivant ton intuition en fait dans ce cas-là dans ce cas-là j'aimerais qu'on termine sur ce sujet ce que tu dis là c'est Lingen prends une session avec moi pour découvrir si je suis une bonne coach pour toi il y a aussi pour connaître le projet de la personne définir le projet de la personne savoir son état présent l'état désiré et comment elle va pouvoir quelque part voir son évolution et savoir si elle est arrivée à son objectif donc son état désiré ok mais tu vois ça tu me l'as partagé bien après c'est le cinquième dans ton texte à puce c'est le cinquième point d'accord donc faudrait en avoir je t'invite à être plus juste toi-même en fait tu es beaucoup dans le don tu es beaucoup dans le partage pareil pour ces sessions les gens surtout si tu ne te montres pas encore vraiment ne sont pas intéressés pour découvrir l'environnement ou comment tu coaches ou quel est ton type de coaching ça ça ne les intéresse pas les gens sont égoïstes ils pensent qu'il y a une chose qu'est-ce que tu vas m'apporter d'accord et je suis très occupé je vais bloquer 30 minutes de mon temps qu'est-ce que je vais en retirer en anglais ils utilisent le oui FM W-I-I-F-M c'est what's in it for me qu'est-ce que j'y gagne à faire cette session d'accord donc quand tu fais ces appréactions et je pense que ça va t'aider à obtenir plus de sessions c'est qu'est-ce que tu vas apporter aux gens il ne faut même pas alors on ne cachera c'est pas une cachoterie il ne faut même pas qu'ils se rendent compte que tu vends du coaching derrière d'accord parce que la réalité c'est que tu ne vends pas de coaching lors de cette première session c'est une session d'expérience de coaching je ne sais pas si tu l'as lu profession coach non je t'invite vivement si tu as le temps profession coach l'objectif de cette première session qui idéalement durait plutôt trois quarts d'heure une heure c'est tu as un challenge dans ta vie tu as des rêves je vais t'aider durant cette session à avancer à obtenir quelque chose voilà tu es malheureux durant cette session je vais t'aider à retrouver la joie alors évidemment on n'en fait pas too much est-ce qu'en une heure on peut aider quelqu'un à retrouver sa joie et en même temps c'est potentiellement la première étape donc tu ne vas pas non plus dire je vous hâte cette session pour la première étape pour non voilà les gens ils ne veulent pas autant de précision ok si aujourd'hui vous sentez par exemple mal dans votre peau et que vous vous sentez un peu perdu durant cette session je vais vous aider à retrouver votre chemin à retrouver ce qui vous passionne ce qui vous fait rêver pour pouvoir reconstruire une vie qui vous ressemble et à laquelle vous aspirez vraiment est-ce que vraiment dans une heure tu vas lui apporter ça bah pas complètement mais en fait beaucoup et du coup la personne a envie de faire cette session avec toi ouais donc elle va vraiment expérimenter le coaching et l'objectif c'est que tu ne vendes rien durant cette session à la fin de la session c'est waouh Elodie c'était trop bien cette session ouais je vois déjà le changement que ça a en moi est-ce que je ne sais pas est-ce que c'est quoi la suite comment je peux travailler avec toi bah écoute ça me fait plaisir que ça t'a apporté de la valeur je te propose qu'on organise un deuxième appel dans les sessions découvertes en fait je rentre peut-être trop dans le détail pour ce coaching là mais dans les sessions découvertes du coup tu tu ne peux pas aller au fond du problème parce que tu n'as pas de tu n'as pas le temps en fait tu demandes quand même à la personne dans les sessions découvertes comme tu le fais toi ou comme j'essaye de t'encourager à le faire comme tu essayes de m'encourager à le faire si si tu me permets oui on peut aller vraiment au fond non seulement je l'ai expérimenté mais en fait une heure c'est hyper long pour ça il y a deux ingrédients la première c'est en fait c'est le même ingrédient il faut juste l'utiliser d'une manière différente c'est une histoire de courage le courage c'est quoi et on terminera sur ça le courage de déplaire un peu à la personne tiens salut comment ça moi je l'ai fait ça durant une session d'une heure on passe 10-15 minutes à ouais est-ce que tu as les enfants où est-ce que tu habites est-ce qu'il fait beau chez toi juste pour créer un lien parce que je suis comme ça dans la vraie vie et pourquoi je le fais en réalité en réalité pourquoi je le fais parce que j'ai une forme d'insécurité je me dis il faut qu'elle m'aime il faut qu'elle ait confiance en moi il faut que je bavarde pour c'est une forme de séduction tu vois alors que le courage c'est écoute ton temps est précieux le mien aussi bien sûr on prend une ou deux minutes pour se présenter comment tu m'as connu coude génial ok t'en penses quoi quand on est dans le vif du sujet évidemment tu pourras me partager ce que tu veux et ce que tu ne veux pas tu ne seras pas obligé mais ton temps est précieux et j'aimerais qu'on aborde un sujet urgent important parce que je veux vraiment que cette session t'apporte de la valeur oui moi ce qui est urgent et important je ne sais pas en ce moment voilà je n'ai pas le temps pour prendre soin de moi ok est-ce que c'est vraiment ça et tu tu enquêtes tu questionnes tu questionnes jusqu'à qu'à la fin la personne elle dise écoute en ce moment je suis marié mais je ne me sens aimé ni par mon mari ni par mes enfants qui sont saoulés par moi en fait je me sens vide je suis dans une détresse affective en fait et là la session de coaching elle commence et ça tu peux l'atteindre au bout de 10-15 minutes et je n'y croyais pas avant je croyais qu'il fallait faire tout un blabla mais si tu lui montres à la personne que ton temps il est vraiment que son temps est précieux que tu as vraiment un objectif de l'aider tu commences à prendre courage et à aller rentrer dans le vif du sujet et la personne elle ne t'appréciera pas peut-être pas en mode Elodie elle est sympathique mais elle va t'apprécier en mode Elodie elle veut vraiment m'aider elle lui tient vraiment à cœur de m'aider à me sortir de ma situation et cette appréciation et cet amour qu'elle aura pour toi et cette confiance qu'elle aura pour toi c'est ça qui va faire vendre ouais ok et du coup tu peux rentrer et au bout d'une heure tu peux aller débusquer des vrais 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 sujets par contre pourquoi elle voudra travailler avec toi parce que bon ok maintenant je fais quoi ok même si je sais quoi faire il faut encore que je le fasse ah oui mais même si je le fais cette semaine il faut que je le fasse la semaine prochaine et la semaine d'après et comme ça pendant des semaines et des mois est-ce que tu peux m'aider est-ce que tu peux m'assister est-ce que tu peux me soutenir oui on se fait un deuxième appel et puis je te parle de comment on peut travailler ensemble ah non il n'y a plus qu'à Elodie je te laisse conclure cette session bah merci beaucoup Lingen pour tout ce partage cette authenticité toutes tes questions qui en effet m'amènent à une réflexion en fait non non t'es très inspirant que ce soit d'un point de vue coaché que d'un point de vue coach donc c'est top merci et moi je suis très contente d'avoir signé avec toi j'ai trop hâte d'avancer merci Elodie pour ton retour en tout cas bah non seulement j'avais déjà vu ton potentiel avant que tu nous rejoignes mais t'es vraiment dans l'action tu poses des questions et continue comme ça je pense que non seulement c'est bon pour toi déjà mais en plus ça entraîne d'autres personnes je me réjouis d'avance pour tous les clients que tu vas accompagner et ouais merci pour ta confiance à très bientôt merci Lingen à bientôt bonne continuation ciao bye bye